youtube on reprend pile là où on s'est arrêté bienvenue deuxième partie de la mission là vite un oh la vache on reprend pile là on s'est arrêté ça a l'air très 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 explosif et moins qu'on puisse dire oh je prends feu j'suis pas sûr que ça m'aie vraiment beaucoup aidé ça je crame par moment carrément je crame il était chaud lui je prends des dégâts dans tous les sens ok go il y en a un autre qui arrive il y en a un autre qui arrive vite faut aller chercher des tourelles apparemment bah une apparemment il prend les autres lui ok il y en a deux je crois je vais en foutre une là et je vais reprendre celle là pour près de chez nous ouais n'importe où en vrai plus loin de lui mieux c'est ça arrive je sais pas si on reste deux autres je me tire ça semble pâter c'est bien C'est une cordelle de ouf ! Merde ! Je crois qu'il n'est pas mort ! Voilà ! Une grenade ! Je me tire ! Ok ! C'est bon ? Où ça ? Où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont pété les tourelles ! Pas roux et inconsciente ! Cours à l'heure ! Le réveil ! Chaud ! Ça me traille ! Ok ! Ça me reste pas si marrant ! J'ai été impressionné ! Je les admirera quand ils seront morts ! On va ! Oh merde ! Putain de bagnole ! Putain ! Je sais pas comment elle pète pas ! Oh génial ! Je sais pas comment ils l'ont pas pété ces cons-là ! Ils ont dû tout tirer à côté ! Est-ce que c'est assez fragile les voitures-là ? On les a eu ! Bizarre ! Génial ! Il est parti rejoindre son créateur ! Oh yeah ! Et là c'était euh... Ah ! C'était assez explosif ! Retournez-les par la droite ! Ah... A et G, vas-y un pompe hein ! C'est avec moi ! A et G, vas-y un pompe hein ! Il a l'occuse d'un coup ! Va y en avoir d'autres ! On doit leur couper la route ! Je peux faire exploser le pont ! Quelques charges de C4 devraient subir ! Maintenant ! Non mais sérieux je suis mort de quoi ? Le tir allié n'est pas toléré ! Va y en avoir d'autres ! Oh sérieux les mecs ! Je peux faire exploser le pont ! Quelques charges de C4 devraient subir ! Maintenant ! Ça va chier ! Oula ! Juste-toi ! Je sais pas si je l'ai touché ! Ouais, je retente le... Le truc là ! Je vais aller souffrir ! Impec ! Encore, encore ! J'en ai tué ! Là-haut ! Pointe à sa tête ! Ouais, je vais le chercher ! Faut pas les laisser approcher Daro ! Oula ! Avance ! Faut escorter Félix jusqu'au pont ! Avance ! Faut escorter Félix jusqu'au pont ! Rejoins le pont ! Rejoins le pont ! Bouge ! Bouge ! Ok. Tout le monde va bien ? Tout le monde va bien ? On t'aime mieux ! Je suis pas de cet avis ! Bon, j'en suis plutôt bien sorti ! Sauf le tir allié, mais bon... J'ai pas cliqué pour que ça pète en plus ! Ils ont dû tirer dessus ! Fais le ménage sur ce pont ! Un de moi ! Impec ! Ménage fait ! Je suis sur le pont ! Je pose les charges ! Stiper ! En haut, à gauche ! Couvre-le ! Oulala ! Pas que mort ! Vas-y, recharge-moi ça ! Plus que deux ! Oh ouais ! Les sauts qu'ils font quand je leur mets des balles, c'est génial ! C'est bon ou quoi ? Faut pas s'en s'éteindre merde ! Pensez allumer ! Bien battu ! Ça devrait couper ! Oh ! Félix ! Je suis touché ! Allez, je fais ce que je peux hein ! Allez ! Félix ! Félix ! On n'a pas le temps ! On doit faire sauter le pont ! On doit faire sauter le pont ! C'est dit ! Non ! Partez ! On va aller rester ! Blinder, on approche ! Oh oh ! Oh oh ! C'est maintenant ou jamais ! Ouah ! Ah c'est beau ça ! Il leur faudra plus que ça ! Et merde ! Je ne manque pas de retourne ! C'est grave ! C'est pas possible, on a énervé un pays complet là ! C'est foutu, Haro ! Ou le Panthéon compte-t-il libérer le berceau ! Je m'en souviens pas ! Fais un effort ! Elle... Oh ! Je perds le contrôle ! Pas toi ! Il faut que tu résistes encore un peu ! Explosif ! Le miroir... Il est intact ! Explosif comme début de vidéo, n'est-ce pas ? J'ai bien aimé ! Je peux voir à travers ! Qu'est-ce que tu vois dans le miroir ? Avalon ! L'attaque vise Avalon ? Non ! Avalon, c'est là où ils m'emmèneront une fois que je serai libre ! On a tout organisé de là-bas ! Il nous faut le perso ! J'essaie ! Il brûle d'endroit encore ! Ta réalité, c'est faux ! Résiste, Haro ! Il a besoin de mettre qu'une balle sur les... ...espèce de zombie-haro ! Il a besoin de mettre qu'une balle sur les... ...espèce de zombie-haro ! ...espèce de zombie-haro ! Il a besoin d'être partout, je suis pas sûr que ce ne soit qu'une ! Oh ! Oh je teste ! T'en fais pas ! Tu m'entras ! Tu es toujours là à moi ! Non rien, pour plus qu'une ! Mes hommes sont trop proches, pourront pas tarder à pénétrer dans la salle des opérations. C'est mort ! Ah putain de merde ! Ah là, ça dégage. Elle est bien petite mitraillette là. Le compact 92. Coup par coup, elles semblent assez précises. Et on va faire... rapide. Et comment est-ce que vous comptez ? Continue de lui résister. C'est stylé ! C'est stylé ! On va y arriver ! Ça m'éclate trop là ! Ce jeu est mieux qu'un film d'action. C'est stylé ! Aïe, ça a craqué ! Allez, Aaron ! Ils seront bientôt là ! Je les laissez ! Je suis juste là, Aaron ! Concentre-toi sur moi ! Je suis mort, d'accord. Je crois qu'il y avait... Ne vous arrêtez pas de courir, d'accord. Allez, Aaron ! Ils seront bientôt là ! Allez, Aaron ! Je suis juste là, Aaron ! Concentre-toi sur moi ! Ah, je suis bloqué ! Putain, mais c'est de la merde ! Il y a trois sacs de ciment par terre, elle engendre pas à la connasse ! Mais quelle connasse ! Allez, Aaron ! Ils seront bientôt là. Je suis juste là, Aaron. Concentre-toi sur eux. Tu vas bien ? Je te tiens. Allez, aide-moi. C'est vraiment stylé. J'aime vraiment beaucoup ce call-off. Le mode campagne me régale. J'aime quoi ? C'est un objectif de ces services de renseignement qui n'auront pas su défendre notre capital d'une attaque. Une attaque perpétrée avec une arme biologique financée par la CIA, qui plus est. Et quelqu'un d'autre devra prendre sa place. Toi ? Moi. Et enfin, le Panthéon pourra contrôler l'institution qui le traque. Je vais disparaître, Franck. Tu dois les arrêter. On m'a arrêté. Moi. Il nous reste une dernière carte à jouer. Et cette carte, c'est moi. C'est là ? Dis-moi que t'as des réponses ! Le berceau est à Washington, au Capitole. Ils le libèreront après avoir exfiltré Aaron. Putain de merde ! Je préviens Livingstone. Espérons que ce connard va enfin nous écouter. Bien reçu. Merde ! Faut y aller ! Wood ! Wood ! Merde ! Bon courage, hein. Allez-vous, père Faud ! C'est chier. Ça part en couille. Je le veux vivant. C'est vraiment triste de te voir dans cet état, Wood. Tu te donnes tellement de mal. Mais tu ne sers plus à rien, maintenant. Va te faire foutre ! Je donnerai l'ordre quand on aura décollé. Putain. T'inquiète-toi. Tu souffriras bientôt plus. Wood a besoin de nous ! Félix, est-ce que tu... Partez ! Je vais m'en sortir. Seb, reste avec lui. Couvre-nous si tu peux. Adler, Case, avec moi. Ok. Vas-y, Case. On va s'en sortir. Oh, ouais. Wood, réponds ! Rien. C'est ce qu'il va bien. Arrête, lance ! Je crois que j'ai eu celui de gauche. Je l'ai eu. Ok. Woods, j'arrive. Euh, les gars ? Woods ! La laissez pas s'en faire ! Allez-y, je m'occupe de lui ! Allez, Case ! Aide-moi ! Je l'ai en ligne de mire ! Oh, ta gueule. Non, la mienne. Case ! Case ! On peut pas la laisser s'enfuir. On compte sur toi. Allez ! Allez ! Tuez-vous ! Tuez-vous ! Tuez-vous ! Tuez-vous ! Tuez-vous ! Ah ouais, mais moi je voulais tuer le pilote et je voulais pas courir pour monter dedans. Tuez-vous ! Tuez-vous ! Tuez-vous ! Tuez-vous ! qu'ils vous suspendent. Je voulais pas que vous vous emmêliez. Oh oh. Bien joué, connasse. Vite, 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 vite. Oh. Ok. On a un peu sonné. Elle aussi. Et on est au fond de l'eau. Elle ouvre pas ça ! Comment ça ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Tu dois tout au Panthéon. Arrête donc ! Détruis-la. Le berceau. Oh mon sale gueule ! Encore. Euh... Non ? Si ? Je sais pas. Pourquoi y'a une voix dans ma tête ? Encore. Est-ce que je suis vraiment obligé ? Y'a une voix dans ma tête, j'ai pas vraiment envie de l'écouter en vrai. Mais en même temps, de façon, c'est elle ou moi, parce que là, clairement, je vais pas pouvoir la... la capturer et ressortir de l'hélico qui est en train de sombrer dans l'eau. Bon, bon, là-dessus, on n'a pas le choix, je crois, c'est scripté. Ah-ah-oh ! Ça, c'est pas bon. Achète-la ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut qu'on en sorte tous ensemble ! Moi, je m'en sortirai, pas toi ! Récolle ce que tu as semé, sombre pute ! Case ! Laissez-moi ! Je comprends, maintenant ! Rien de tomber ! Rien de tomber ! Ah, je pense que je suis mort, hein. Case, il a répondu ! Mais elle aussi. Livingston a évacué le capital ! Tout le monde va bien ! C'est terminé ! On a réussi, Case ! Bah non. On a réussi ! Bah non ! Le berceau était dans l'hélico ! Ou alors, j'ai raté un truc. Deux semaines plus tard... C'est stylé ! Merci d'être venu. On a droit à une médaille ? Ou des bottes en béton ? Rien de tout ça. Mais je peux commencer par vous présenter mes excuses. C'est pas trop tôt. Je ne sais toujours pas comment, mais vous avez empêché ce qui aurait été l'une des plus grandes catastrophes de notre temps. Vous voulez nous réintégrer ? En quelque sorte. On peut se faire confiance. On y travaille. Pour l'heure, vous disposez d'un atout de taille. L'anonymat. Vous êtes dans l'ombre. Sans deck. On a toujours été dans l'ombre. Pas à ce point. Votre influence est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. On a besoin de vous, Woods. De vous tous. Je peux vous fournir tout ce qu'il vous faut. Logement, ressources, argent, même du personnel. Le tout officieusement. Je pensais que la guerre froide était finie. Il n'y a plus besoin de... Comment vous dites ? D'assins internationaux ? C'est vrai. La guerre froide est peut-être terminée, mais le monde est plus dangereux que jamais. La nature de l'ennemi est désormais incertaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ce que vous avez toujours fait. Nous protéger. Haro a peut-être disparu, mais pas le Panthéon. J'ai besoin de vous à Avalon. Il représente encore une menace. Oui. Et il y a pire. Quelle que soit la cabale qui a poussé Haro vers le Panthéon, elle est toujours parmi nous. On la pensait disparue. Mais en réalité, elle n'est jamais partie. Putain. Putain, je ne l'ai pas reconnu à la fin. C'est qui ? C'est moi ? C'est Kaze ? Suis-je Kaze ? Kaze est-il mort ? Oh non ! Je n'ai pas compris ! Je n'ai pas compris ! Je n'ai pas compris la fin du jeu, mais je suis une merde, une sombre merde. Youtube, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Il faut que vous m'expliquez un petit peu. Je vais couper le son, parce que je pense que c'est peut-être copyrighté et ça, et ça ferait chier. Est-ce que le dernier personnage qu'on voit, c'est Kaze ? Je ne suis pas capable de voir vraiment la tronche que j'ai en tant que Kaze. Je les reconnais tous, bien sûr. Que ce soit Seth, que ce soit Adler, que ce soit Marshall Wood. Mais moi, je le comprends comme ça. La fin, c'est que je meurs dans l'hélico avec Arrow. Et le virus, pour moi, se répand, vu que la capsule est percée. Après, elle est percée, mais on est sous l'eau. Donc on va dire que peut-être que ça annule le truc, peut-être que le gaz ne peut pas se propager à des humains. Et quand il sort de l'eau, par les voies de l'air, il est trop dissipé pour vraiment engendrer un effet de propagation et rendre les humains violents au point de s'en protéger. Je pensais que ça allait permuter sur le zombie, en fait. Je pensais que finalement, on allait arriver là, sur le zombie. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Manque d'alle. Échec et mat, mer noire, c'est fini. Ciao. Malgré tous nos efforts, le Panthéon est parvenu jusqu'à la maison Wood est en difficulté. On ne peut pas laisser ces enfoirés emmener Jane. Ouais, bah écoutez, voilà. Fin du jeu. Si vous pouvez m'aider à comprendre qui est le dernier personnage à la fin, je ne l'ai pas reconnu. Quoi ? Non, bah non, alors. On va redémarrer le jeu pour repasser sur les autres mods. Quoi qu'il en soit, même si jamais, je n'ai pas saisi c'était qui le dernier personnage, et peut-être pas complètement la fin, du coup. Pour moi, la menace est éliminée. Le truc a été répondu oui, mais sous l'eau. Et mon personnage ne s'est pas sauvé. Sauf si c'est mon personnage qu'on voit à la fin, et je pense que c'est ça. Mais j'en suis pas vraiment sûr. Et donc lui, éventuellement, étant infecté par le produit, peut peut-être avoir l'esprit de parasité. Bien que ça semble un peu bizarre, mais bon, n'hésitez pas à m'expliquer. J'ai besoin d'explications. Explications et donc le mot du jour YouTube en commentaire de vidéo. Si vous êtes toujours là, marquez-moi EXPLICATION en commentaire. Et n'hésitez pas à en faire un jeu de mots. J'ai vraiment bien kiffé ce Black Ops 6. Les graphismes, ils sont beaux. Il n'y a pas à chier. Ça fait partie des plus beaux jeux de cette année, et de pas mal d'années précédentes d'ailleurs. Le gameplay, c'est du gameplay Call of. Après, on aime, on n'aime pas. Mais il est assez étoffé. Surtout qu'on a des phases de gameplay où on a de l'infiltration. On a des phases de gameplay où on a un petit peu de réflexion. C'est vrai que c'est pas... Bon voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais n'empêche que c'est quelque chose de jamais vu dans la franchise Call of Duty. À ma mémoire du moins. Et c'est vachement agréable d'amener ces éléments de gameplay qui n'ont jamais vu le jour sur Call of. Le jeu est bien optimisé, je trouve. Dans l'ensemble, il tournait plus haut que ce que je pensais. Pour un gros jeu comme ça, ça bouffe pas mal de ressources. Après, il y a aussi le fait que j'ai activé le frame generation qui permet de booster les FPS. Et ça, c'est un truc qui fait des miracles. Que ce soit chez Nvidia ou même chez AMD avec le FSR génération d'images. Je sais plus comment il s'appelle. Ça aide bien. Néanmoins, il pourrait avoir pas mal d'FPS. Genre 180 comme j'avais des fois en jeu. Et puis d'un coup, chuter à 70-80 et provoquer des ralentissements. Il n'y en a pas eu. Ou alors vraiment très peu. Et dans l'ensemble, le jeu avait l'air plutôt bien optimisé. L'audio, c'est de la même qualité que les graphismes. T'as l'impression d'être dans un film et de voir un film d'action où t'es le super-héros quasiment increvable. C'est vrai, mais c'est le principe des scénarios de Call of. La difficulté était plutôt bien gérée. J'ai joué en commando. Je pense qu'en difficulté max, je me serais un peu fait défoncer. Un peu plus. Et il y a moyen aussi, je pense, en mettant deux grandes difficultés en dessous d'avoir quelque chose de confortable pour faire l'histoire sans vraiment trop avoir de mal à avancer pour ceux qui ont vraiment juste envie de jouer pour se détendre, comme on dit. Et puis voilà. L'intérêt du jeu, c'est de continuer le mode d'histoire et de le comprendre. Il y a un petit côté James Bond dans le jeu. Par moment, je ne suis pas trop fan des James Bond, mais il y a un petit côté James Bond avec l'infiltration et tout ça. Mais si on suit bien, normalement, on capte. voilà, tout simplement. Et le prix. Ah oui, le prix. C'est vrai que dans les barèmes, il y a aussi le prix à prendre en compte. C'est cher. C'est cher et c'est peut-être trop cher, mais c'est le prix des jeux actuels, des AAA, j'entends. Les jeux qui sont à gros budget, qui en envoient plein la tronche comme là. Malheureusement, maintenant, c'est dans les 70-80 balles. Là où avant, c'était plutôt dans les 50-60. Après, il y a moyen de l'avoir quand même moins cher chez, par exemple, notre partenaire Instant Gaming ou d'autres. Et du coup, ça aide un peu. Et puis surtout, il est dans le Game Pass. Pour ceux qui sont sur Xbox et sur PC, ne serait-ce que juste pour faire ce jeu, ça vaut le coup de prendre un mois de Game Pass juste pour ça. Tu payes 13 balles le Game Pass, il me semble. Et voilà, tu as largement assez d'un mois pour faire ça. Après, il y a aussi le multijoueur, PVP, et le mode Horde avec les zombies en multijoueur également, ou en solo. Mais bon, juste pour l'histoire, au final, grâce au Game Pass, ça aide quand même pas mal. Finalement, la note que je lui mettrais, moi, ce serait, j'hésite honnêtement entre un 16 et un 17. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est mon ressenti personnel. Je ne suis pas testeur pro, donc je n'ai pas un barème comme eux utilisent. Et même si jamais j'en avais un, vu qu'ils ont tous des notes un peu différentes quand même, je vais prendre un 16 et demi. Moi, j'y mettrais un 16 et demi, parce qu'il m'a bien plu tout du long, le gameplay ne foire pas, la jouabilité est bonne, c'est beau, ça tourne bien. On vient pour de l'action et pour vivre une aventure un peu comme si on était en train de regarder un film, sauf qu'on est acteur et pas spectateur. Là, c'est ça qu'on a, en fait. Donc, je lui donnerais 16 et demi. Je vais regarder vite fait ce que donne le Metacritic. Je ne l'ai pas encore vu. Le Metacritic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les sites du monde qui le notent, et ça fait une moyenne. Genre, s'il y a 50 sites dans le monde qui l'ont noté, certains vont avoir mis 20, d'autres vont avoir mis 0. À l'arrivée, ça donne un 10 s'il n'y en a que 2. Mais comme il y en a pas mal, et ça donne la note de 16,6. Regardez, je suis sur la page Metacritic du jeu. À 83 sur 100. Donc, 16,6. Si on ramène ça à sur 20. Et c'est 51 sites qui ont testé le jeu, qui ont mis ces notes. Alors, ces notes, elles vont de 12 pour Eurogamer à 19,5 pour Digital Champs. Je ne connais pas ces sites. Je pense qu'il y en a qui ont mis des notes un peu trop élevées, d'autres ont mis des notes un peu trop basses. Quoi qu'il en soit, la moyenne se rapproche quand même de ce que j'ai évalué. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas les mêmes notations qu'eux. Ils ont apparemment tous testé le jeu sur PlayStation 5, par contre, j'ai l'impression. Moi, je n'ai pas vu de bug sur la version PC. Je pense qu'il n'y en a pas sur la version console non plus. Ah ouais, non, il y en a un qui a carrément mis 100, en fait, 20 sur 20. Non, il ne faut pas non plus exagérer, ça ne révolutionne rien. Même si jamais il y a pas mal de trucs qui sont vachement bienvenus dans ce call-off. J'ai du mal, moi, avec les notes qui sont maxi, en fait, sur les jeux. Que ce soit un call-off, un Red Dead Redemption, un Zelda ou autre. Mais bon, bref. Et en dessous, il y a la note des joueurs, mais la note des joueurs, on ne peut pas trop la prendre en compte sur ce site, parce que c'est surtout un site où c'est les... Comment dire ? Les sites internet qui notent. Là, par exemple, on a 7,1, qui pourrait répondre à un 14, mais il faut plutôt regarder la note Steam éventuellement, où il y aura beaucoup plus de joueurs qui l'auront noté, qu'ici, il n'y a pas grand monde qui vient se faire chier à noter un jeu sur Metacritic. Il y en a qui le font, hein. Il y en a peu, la preuve, 139 évaluations. Je suis sûr que si on regarde sur Steam, il y en a peut-être 5 000, 10 000, 20 000. Bien que le jeu ne soit pas disponible uniquement sur Steam, je suis sûr qu'il y en a plus que sur Metacritic. Bref, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette aventure Call of Duty Black Ops 6 en mode campagne. Je ferai certainement au moins une vidéo sur le mode zombie du jeu, je l'ai testé en live et franchement, c'est pas mal. Il y a deux cartes, il y en a une que je trouve bof et une autre que je trouve mieux. C'est surtout par rapport à la difficulté en fait que je base ça. Et puis voilà, le PVP, j'en ferai peut-être à l'occasion, mais ce sera certainement juste en live, sur YouTube ou sur Twitch, j'en sais rien. Mais voilà, je l'ai testé aussi et bon, c'est sympa, mais c'est différent. Ça ne se suit pas comme un mode campagne où il y a une histoire des rebondissements, un fil rouge, un truc à suivre. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut à tous, ciao ciao ! YouTube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Salut !